David se définit comme un hacker blanc. Ce réserviste civil met à profit son savoir-faire en informatique pour des enquêtes de police, mais aussi pour de la prévention auprès des plus jeunes. On intervient face à une classe de collège, de la 6e à la 3e, sur un module d'une heure, et on va aborder ensemble les réseaux sociaux. On parle également des points positifs, mais très vite, on va aborder les risques et les points négatifs qu'ils ne soupçonnent pas toujours, comme le risque sur Facebook d'être approché par un prédateur, un pédophile, et également le harcèlement dont ils n'ont pas toujours conscience. Parmi les principales victimes de cyberharcèlement, les adolescents entre 13 et 16 ans. Des campagnes de prévention ont pourtant été lancées, comme ce clip, dans lequel une jeune fille se venge d'une de ses amies. Au final, l'ami en question tentera de se suicider. Ça va ? Non, là ça va pas trop. Je viens de trouver Morgane évanouie dans sa chambre. Au gouvernement, le ministre de l'Intérieur félicite le partenariat entre le hacker et la police. C'est une expérience unique. Et je vais demander à ce qu'on puisse la renouveler et surtout l'étendre. Parce que tout simplement, en surfant sur Internet, en dialoguant avec les jeunes, en utilisant les codes et les langages de la jeunesse, il est évidemment beaucoup performant parfois que la seule parole de l'adulte. D'après le ministère de l'Éducation nationale, 40% des adolescents se disent avoir été victimes de cyberharcèlement.